alors ici ce que l'on va voir c'est comment se connecter avec mango db compass donc pensez à télécharger l'application si c'est pas encore fait pour vous alors si vous trouvez dans le cas où c'est déjà téléchargé donc tant mieux puisque ce que l'on va faire donc moi je vais ouvrir mon application compass on va vérifier ça et ce que l'on aura à faire donc c'est pour nous connecter à notre base de données donc on va voir tout de suite about mango db compass donc c'est déjà la version 1.24 est donc la deuxième étape donc une fois que pour vous c'est bon vous avez bien l'application mango compass on va utiliser cette chaîne littérale que connection string on va le copier on aura juste à compléter avec les informations qui nous concerne c'est à dire qu'ici le user name il s'agit de user test et pour le mot de passe on avait utilisé quelque chose de générique comme test 1 2 3 et pour la base de données il s'agit de marketplace donc ça va être le nom de votre base de données celui que l'on a créé en première étape voilà donc ensuite une fois que c'est fait vous allez cliquer sur connect voilà donc une fois que c'est fait voilà donc il peut se connecter on a l'accès on a donc informé renseigner l'information de l'utilisateur avec le mot de passe on s'est bien authentifié ce qui nous autorise l'accès à la base de données donc là on va voir dans la base de données marketplace et donc là on va trouver la collection cette collection product que l'on a créé on va cliquer dessus pour l'instant il n'y a aucun document parce qu'on va faire d'un c'est importer des documents donc une collection avec au moyen de prod de d'un fichier jason donc on aura un fichier jason que l'on va utiliser pour importer un échantillon de données et donc ce que je vais faire tout de suite c'est vous montrer cet échantillon de données donc là je vais vous le rajouter ce production jason que vous pourrez télécharger et qui va vous permettre d'enregistrer de télécharger plutôt donc une liste de données déjà toutes prêtes donc qui sont de données fictives mais qui vont nous servir à alimenter en données notre application une fois qu'on va passer à l'application client on aura donc une boutique en ligne avec des produits une galerie de produits que l'on va afficher donc ce sera au moyen de cette liste de cette collection qu'on va pouvoir afficher une liste de produits dans notre collection dans notre collection dans notre boutique en ligne donc je vais le prendre et l'ouvrir dans navigateur celui-ci vous allez voir que voilà vous avez donc un objet donc un tableau avec plusieurs objets à l'intérieur donc au format jason avec plusieurs objets donc avec des identifiants donc main 1 catégorie main donc là on devine en fait que le type de produit donc ça va être des produits de catégorie vestimentaire donc on aura différentes catégories donc collection hommes également collection femmes que l'on va trouver women voilà également kids et accessoires tout en bas qu'on a plusieurs objets qui correspondent à différents types de produits donc en spécifiant des propriétés donc des informations liées au nom de ce produit le prix un identifiant et un filtre voilà que vous devinez qu'en fait au niveau interface on aura aussi moyen de filtrer les produits en fonction de la catégorie et et de filtres en fonction du type de produits dans la même catégorie voilà homme soit bottom ou alors je crois bien que j'avais mis attendez ouais top top c'est à dire tout ce qui est vêtements qui se portent en haut donc tout ce qui est chemise t-shirt et bottom ce sont c'est tout ce qui est pantalon jupes voilà pour faire donc voilà donc là on a plusieurs propriétés valeurs qui sont spécifiés pour chaque objet donc ça va correspondre à des documents voyez ça 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 correspond à un document avec mango db on parle de documents donc on aura l'occasion de voir aussi les méthodes pour faire des opérations crud après ça on va tester justement comment ce qu'on peut interagir avec la base de données avec les méthodes crud on verra ça juste après avec le mango shell pour l'instant ce qui nous intéresse c'est de rajouter cette liste de produits dans notre collection et ça on va pouvoir le faire aisément avec mango compass et pourquoi on utilise qu'on passe parce que c'est possible avec mango compass il se trouve qu'avec mango db atlas il offre pas l'option de rajouter un échantillon donc je n'ai pas trouvé donc si vous le trouvez ça peut être une option une fonctionnalité qui pourrait disponible ultérieurement plus tard mais pour l'instant c'est pas dispo nulle part donc pas en le fait au moyen de mango compass voilà qu'on utilise donc c'est ce que je vais faire je vais faire import alors ici donc je précise et jason et je vais aller chercher celui ci sur ma machine et donc moi je les place et sur mon desktop voilà donc une fois que vous l'aurez téléchargé vous l'aurez certainement dans votre dossier downloads si vous le téléchargez voilà parce que je vous l'aurai mis à disposition il sera disponible dans votre downloads et puis ben penser à le déplacer à un autre endroit où vous en avez donc penser à le déplacer le sauvegarder un autre endroit facile d'accès donc une fois que vous avez accès à celui ci donc cliquez sur open voilà donc vous avez bien votre product jason qui est prêt à être importé une fois que c'est fait vous pouvez cliquer sur import et ensuite donne voilà et donc là vous voyez que désormais dans votre collection vous voyez bien donc marketplace products vous avez désormais donc 47 documents qui ont été insérés dans votre collection de cette base de données qui est marketplace donc là vous retrouvez exactement la même liste que l'on vient de visualiser donc le products point jason une fois que c'est fait on a fini ici cette étape avec mango db compass on va retourner dans mango db atlas et là trouver notre collection on va refresh donc il nous charge nos documents donc là on en a un sur 20 parce qu'en fait il ya plusieurs pages il me semble bien voilà là on peut faire next et voir la suite de notre document et on en a bien un total de 47 documents qui ont été insérés dans notre collection voilà donc super pratique on a donc désormais une base de données une collection avec des documents dans cette collection puis ben qu'est ce qu'on va faire avec cette collection ben on va on va le tester on va tester comment est ce qu'on peut interagir avec la notre base de données et pour ça on va utiliser un autre moyen de se connecter on retourne ici dans cluster et on va trouver donc toujours ici les options pour se connecter et cette fois ci ce qui nous intéresse c'est de nous connecter avec le shell donc on aura besoin également d'utiliser notre username donc ça ce sera un autre moyen il faudra utiliser ce cette chaîne littérale donc string de connexion collection string à y mettre pareil faudra juste préciser la base de données et le username et après je crois qu'ils nous demandent de rentrer le mot de passe toujours sans rappeler on regarde ça juste après on 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 on